... Ma poste, c'est 20 000 suppressions d'emplois entre 2020 et 2022. C'est 20 000 de plus de prévues avec la suppression du timbre rouge réalisée très majoritairement à des postes d'exécution. Si la baisse d'activité est censée s'agister par la direction afin de se justifier, elle ne parle jamais de la sous-traitance à outrance, des pertes de marché au profit d'entreprises gérées par les amis de nos politiques et de nos dirigeants qui ont mis en place et maintiennent cette politique mortifère de démantèlement du service public, générant mécaniquement pour nous une baisse d'activité tout en créant des emplois précaires dans l'entreprise, mais aussi dans ses filiales et dans ses nouvelles entreprises concurrentes. Ces emplois précaires, souvent à temps partiel, avec des salaires au rabais, avec des conditions de travail encore plus dégueulasses que les nôtres. Ces emplois, c'est Tatiana, 60 ans, avec une carrière hachée, qui n'a pas assez cotisé et qui se retrouve à aller distribuer des imprimés publicitaires avec sa bagnole pourrie pour un 20 heures semaine. C'est Marcel, retraité, 76 ans, obligé de se trouver un complément pour sa retraite, de misère, tellement envoûté qu'il s'aide de sa canne pour aller porter les Dauphinés libérés. Quand tu as fait une carrière de précaire, parce qu'il ne te reste plus que ça dans leur monde, qu'ils sont en train de nous préparer pour demain, tu apprends à quel âge ta retraite. Ils précarisent, ils ubérisent, ils mécanisent, ils informatisent à outrance, ils gaspillent, ils polluent nos ressources primaires. La question qui se pose à nous maintenant, c'est dans quelle société voulons-nous vivre ? Justice sociale, justice climatique, même combat. Au cours de ces deux semaines de grève reconductible, nous avons montré qu'il était possible de dépasser la division entre contrat précaire et embauché, et aussi que nous étions d'abord tous des postiers, et que pour la distribution du courrier, nous sommes les seuls indispensables. Nous avons préféré nous opposer ensemble contre la direction. Nous nous sommes pour cela réunis au jour le jour entre grévistes, syndiqués et non-syndiqués, pour voter et surtout décider ensemble de la suite de notre mouvement. Nous avons reçu le soutien de nombreux grévistes mobilisés contre la réforme de retraite, et pour leurs conditions de travail, salariés du planique familial, du travail social, de l'éducation nationale, mais aussi les étudiants. C'est tous ensemble que l'on pourra gagner. La jeunesse, les travailleurs, les chômeurs et les retraités vont aller jusqu'au retrait. On lâche rien, et on va gagner. On a été sur 11 blocages, et là on continuera, on continuera jusqu'à ce qu'ils retient la réforme. On continue à gluter, on a réussi à faire reculer le gouvernement sur le SNU, on le fera reculer sur la retraite. Macron, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue ! Ça va, mais grave, on a du potentiel ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada